Musique Chaque année depuis 1990, le Val-de-Marne offre un livre à tous les nouveau-nés du département pour leur souhaiter la bienvenue. Ce livre pour grandir entend donner le goût de la lecture aux tout-petits et favoriser l'ouverture aux autres tout en soutenant la création littéraire jeunesse. En 2021, environ 20 000 bébés du Val-de-Marne recevront Rosy, le nouveau livre de Gaëtan Dorémus. Rosy est une petite araignée rose qui part en vadrouille et qui perd son fil originel. Et d'aventure en aventure, ça devient une grande odyssée puisqu'à chaque fois elle retrouve des fils mais qui ne sont pas son fil. Elle retrouve un lacet, des lianes, etc. Et elle fait l'expérience de découvrir un monde qu'elle ne connaît pas, un monde qui est sauvage à ses yeux. Mon fil ! Mais non, c'est pas ton fil, c'est ma liane. Zut ! Mais alors, où est mon fil ? Ce qui m'intéresse dans le fait de faire des livres pour les enfants, notamment pour les tout-petits, c'est de participer à leur émerveillement et leur expérience du monde qui les accueille, de les faire réfléchir, de les faire s'amuser, de participer à ce qu'ils aient peur, à ce qu'ils éprouvent des sensations pour de faux, alors qu'ils les éprouvent peut-être quand ils seront plus grands, pour de vrai. Quand on fait un livre, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est comme quand on se balade, on apprend en marchant. Là, on apprend en dessinant, on apprend en racontant. Et petit à petit, on découvre qu'effectivement, les livres vont parler d'autonomie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cet émerveillement de la couleur, le fait de découvrir des grands espaces. Donc j'ai beaucoup de livres où les gens marchent et se déplacent. Je trouve ça formidable que des enfants démarrent dans la vie avec un livre tout de suite chez eux. C'est plus évident, il n'y a pas forcément des livres partout. Donc pour moi, c'est une initiative très riche et essentielle. Ce livre paraîtra aux éditions du Rouergue et sera également accompagné d'une exposition itinérante. L'araignée rosite y sera donc sa toile dans les médiathèques, crèches, centres de PMI et écoles maternelles du Val-de-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada